Hier soir, au douzième jour de grève des surveillants de prison, le syndicat majoritaire UFAP-UNSA Justice a annoncé qu'il signerait le projet d'accord proposé jeudi par la ministre de la Justice. FO et la CGT, quant à eux, le refusent. Les mesures négociées sont-elles suffisantes ou ne sont-elles qu'un pansement posé sur un grand malade ? La prison. Bonjour Nathalie Goulet. Bonjour. Vous êtes sénatrice UDI de Lornes, vous avez visité les personnels pénitentiaires à plusieurs reprises ces derniers jours. publié sur le Huffington Post un véritable plaidoyer pour réclamer des moyens pour les prisons. Est-ce qu'avec cet accord trouvé avec l'UFAP-UNSA, on est sur la bonne voie ? De toute façon, quand il y a un accord, on est toujours sur la bonne voie. Ça c'est clair. Bon, c'est encore une rustine. Vous savez que les problèmes des prisons, malheureusement, ne datent pas d'hier. C'est très difficile de consacrer des budgets à la justice dans ce pays. C'est un budget qui est souvent sacrifié. Et là, il va falloir consacrer des moyens en formation pour les personnels et des moyens aussi pour les prisons, bien sûr. Alors, vous réclamez-vous quelque chose de plus ambitieux, un plan marshal des prisons ? L'accord qui pourrait être négocié et que pourrait et que s'engage à signer l'UFAP-UNSA prévoit notamment une revalorisation indemnitaire, des recrutements, des matériels de sécurité. Est-ce que, pour vous qui avez visité les prisons et les gardiens de prison cette semaine, est-ce que c'est propre à calmer leurs ardeurs et leurs colères ? Oui, mais d'abord, je n'ai pas seulement visité cette semaine. On bénéficie d'un droit de visite et j'ai dans mon département la prison de Condé à Lançon, qui est une prison de haute sécurité, où il y a notamment M. Fofana et d'autres détenus très violents. Donc la violence en prison, c'est une constante. Et le besoin de sécurité et de formation du personnel pénitentiaire est une constante aussi. Ce n'est pas du tout une revendication nouvelle. Ce n'est pas du tout récent. Vous avez à la prison de Condé des personnels qui sont plutôt jeunes, qui ne sont pas forcément formés et qui ne sont pas en mesure d'être confrontés à des détenus qui n'ont rien à perdre. Parce que la prison, c'est la privation de liberté. Ce n'est pas la privation de frites, parce qu'il y a des friteuses dans les cellules. Et les friteuses, ça donne de l'huile bouillante. Et l'huile bouillante, c'est un danger pour le personnel. Ce n'est pas non plus une privation de visite conjugale, qui crée d'autres problèmes de surveillance, de contrôle ou de fouilles, qui sont maintenant évidemment interdites, en tous les cas de palpation. Donc si vous voulez, la prison, c'est un problème très particulier. Et c'est normal que les personnels soient aujourd'hui en crise, parce que ça fait très longtemps qu'on met la poussière sous le tapis. Alors vous décrivez une micro-société en fait. La prison, c'est une micro-société avec des relations interpersonnelles gardien-détenus très particulières. Il faut observer ça avec un microscope ou avec la méthode du sociologue. Les mesures proposées par le ministre de la Justice, ce sont des mesures d'affichage ou est-ce qu'elles vont avoir des effets concrets ? Est-ce que quand elles ont été annoncées, les gardiens vous ont dit « Ah ben ça va dans le bon sens » ou finalement ça ne correspond pas véritablement à leur problème ? D'abord il y a un problème de reconnaissance de statut. Ils sont un peu inquiets du fait que la profession n'attire pas. Je dirais être gardien de prison aujourd'hui, ça n'apporte pas de considération particulière. Pourtant ils font un métier qui est indispensable à notre société, puisque le but de la prison c'est aussi de réinsérer les gens. Donc vous dites que c'est une micro-société, évidemment, puisqu'ils ont des rapports particuliers avec des gens qui sont là 24h sur 24, évidemment. Donc qui ont des problèmes humains, vous pouvez avoir le pire criminel qui est un détenu modèle. L'équation n'est pas tellement simple à régler. Quand la CGT est faux, qui eux ne sont pas sur la ligne qui consisterait à accepter l'accord, souhaitent une revalorisation des statuts, des changements de catégorie, là ça traduit une crise d'identité, une volonté de reconnaissance des gardiens. Il faut écouter ces GTFO ? De toute façon il faut toujours écouter. Chaque fois que vous avez une plage de dialogue, c'est beaucoup mieux qu'une période de crise. Et je vous parlais tout à l'heure de considération. Vous savez, quand vous lisez un certain nombre d'articles, vous avez quand même l'impression que les détenus ont plus de droits que leur personnel. Et cette équation-là est difficile pour les personnels, parce qu'on parle des conventions européennes de droits de l'homme, des droits des détenus, etc. Bien sûr que les détenus ont des droits, et c'est normal, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Bon, mais en même temps, il faut aussi penser aux droits des personnels pénitentiaires et à leur protection. Donc vous voyez, c'est cette équation qui doit être réglée dans un milieu carcéral, qui est donc un milieu évidemment par définition fermé. Nathalie Goulet, sénatrice UDI de Lorne, vous dites qu'il faut ouvrir les yeux sur les problèmes de la prison, et en fait la société n'a pas envie de regarder. Elle a déjà du mal à regarder ceux de la police, ceux de l'armée. Mais sur la prison, la société a du mal à ouvrir les yeux et en faire, ce que Robert Badinter appelait, et là je vous cite, la prison républicaine. Qu'est-ce que ce serait cette prison idéale ? La prison idéale, ce serait qu'on n'en ait pas besoin. Mais aujourd'hui, on n'a rien trouvé d'autre que la prison. Et comme c'est une litote de dire que le monde est de plus en plus violent, et que la société est de plus en plus répressive, il faut, à partir du moment où la peine de mort a été heureusement abolie, il faut bien des peines privatives de liberté et des endroits où mettre ses détenus. Donc on n'a rien trouvé. J'écoutais encore Robert Badinter hier dans un reportage télévisé, on n'a rien trouvé d'autre que la prison. Il faut trouver un équilibre. Et le premier équilibre, à mon sens, c'est de respecter le droit évidemment des détenus, mais surtout de garantir la sécurité des personnels, et le fait qu'ils puissent exercer leur mission, leur travail, dans des conditions satisfaisantes. Aujourd'hui, on leur demande d'appliquer un règlement pénitentiaire qu'ils ne peuvent pas appliquer à l'intérieur des prisons, compte tenu de la situation. Nathalie Goulet, dans certaines prisons, il y a eu juste avant le mouvement des agressions de surveillants par ce qu'on appelle les détenus radicalisés. Sur ce sujet que vous suivez particulièrement, puisque vous êtes l'auteur d'un rapport sur le financement du terrorisme, les mesures proposées jeudi par le gouvernement sont-elles à la hauteur ? On va créer des quartiers d'évaluation de la radicalisation dans un certain nombre de prisons, dont celle de Condé, avec une formation, encore une fois, qui est très réduite pour les personnels pénitentiaires. Et il va falloir aussi des travaux, de façon à limiter les déplacements de ces détenus radicalisés, qui sont quand même un peu contagieux, parce que ceux-là sont des gens qui vont arriver de Syrie ou d'ailleurs, et qui pourront très facilement passer pour des caïds dans les établissements dans lesquels ils vont atterrir. Comme la radicalisation en prison depuis Koska-Kovar, ça fait des années et des années et des années qu'on nous alerte, vous allez aussi avoir un pic, si j'ose dire, de radicalisation et difficulté à traiter ces détenus, bien sûr. Comment on traite ce sujet quand, par ailleurs, on a des problèmes d'effectifs, des problèmes de place en prison, des problèmes d'isolement ou de regroupement des détenus les plus dangereux ? Quand vous me dites qu'il y a des friteuses dans certaines cellules qui peuvent servir d'armes, et ça n'est qu'un échantillon des nombreuses manières de fabriquer une arme en prison, comment on peut faire, entre guillemets, de la microchirurgie sur certaines catégories de détenus, traiter le sujet très précisément, et en même temps avoir ce problème de société qu'est la prison ? Non, mais c'est pour ça que je vous dis qu'il faut un plan Marshall, parce qu'il faut qu'on ait un vrai débat parlementaire et autre, il faut qu'on ait un vrai débat sur la question, et je pense que le ministre est tout à fait apte à écouter, et c'est une femme de dialogue, et je pense qu'il faudra ouvrir un vrai débat sur la politique pénitentiaire et la politique pénitentiaire qu'on veut, parce qu'une chose dont vous ne parlez pas, c'est aussi les aumôniers. Vous avez des aumôniers en prison qui ont à peine de statut, qui ne sont pas non plus très écoutés par les détenus, qui sont à peine payés, or les aumôniers pénitentiaires sont aussi là pour faire le lien avec les gens qui sont radicalisés ou qui sont en voie de radicalisation. La radicalisation en prison a préexisté, Daesh. Je vous renvoyais tout à l'heure à Farad Koskakovar, que vous connaissez bien, ça fait plus de 15 ans qu'il écrit sur la radicalisation en prison, donc ça a préexisté, Daesh, c'est un problème que toutes les prisons connaissent. On parle des djihadistes qui vont revenir en France, quel type d'incarcération faut-il prévoir pour eux ? Écoutez, il faut qu'ils soient, à mon sens, isolés, tant qu'on n'a pas évalué leur degré de dangerosité. Mais vous savez, dans ces matières-là, il faut être très modeste et très prudent, parce qu'on aura évidemment beaucoup d'échecs, et on parle aussi d'une centaine de personnes. Pour l'instant, on n'a pas encore de retour plus important. Je ne suis pas sûre qu'on ait encore la solution. En tous les cas, ces quartiers d'évaluation et les quartiers d'écétine à la radicalisation sont des solutions. Les établissements sont les plus sécurisés de France, à condition évidemment de mettre les moyens en sécurité pour le personnel pénitentiaire. Nathalie Goulet, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1, sénatrice UDI de l'Orne et secrétaire de la Commission économique du Sénat. Je renvoie nos auditeurs à cette tribune que je vais partager immédiatement sur Twitter et que vous avez signée en début de semaine. Merci madame.